Bienvenue à tous sur Looking For dans ce deuxième épisode de cette série consacrée au nouveau gratte-ciel prévu pour la ville de New York. Et si vous avez manqué le premier épisode, pas d'inquiétude, je vous l'afficherai en suggestion à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti ! Le 2 World Trade Center a fait couler beaucoup d'encre depuis que les premiers rendus ont été dévoilés pour la première fois en 2005. Initialement prévu pour atteindre les 411 mètres de hauteur, cette nouvelle tour doit conclure en beauté la skyline du cœur financier du Lower Manhattan. Mais tel un véritable feuilleton à rebondissement, l'édifice n'a connu que déboires et modifications à répétition et n'est toujours pas sorti de terre depuis 17 ans. Conçu à l'origine par le cabinet de Norman Foster, les travaux ont été interrompus au stade des fondations, faute de promesses d'occupation qui assurerait la rentabilité de la construction. Mais en 2015, le célèbre empereur des médias, Rupert Murdoch, signe une lettre d'intention avec Larry Silverstein, le promoteur de la tour, stipulant qu'il emménagera dans le bâtiment pour en faire le nouveau siège de la Century Fox et de la News Corporation, dont il est l'actionnaire majoritaire. Mais la condition est posée. Silverstein doit abandonner le design aux quatre diamants de Norman Foster pour gagner de l'espace et y installer des antennes et des plateaux de télévision. Tout semble alors bien engagé pour ériger la pièce manquante du complexe, et c'est alors que le cabinet danois de Birkingels se voit chargé de concevoir un nouveau design. Dévoilé en juin 2015, les architectes de Bigg proposeront une tour composée d'une série de blocs, empilés les uns sur les autres et s'affinant progressivement au fur et à mesure des niveaux supérieurs. Mais nouveau coup de théâtre, Murdoch annonce qu'il se retire du projet en janvier 2016. Pour autant, Larry Silverstein ne désespère pas et reste convaincu qu'il trouvera preneur pour occuper la petite dernière du World Trade Center. Il faudra néanmoins attendre quatre ans avant qu'il ne déclare en janvier 2020 avoir mis un terme à sa collaboration avec Birkingels afin de retravailler avec Norman Foster sur un nouveau design. L'avancement du projet évolue lentement et c'est seulement en février dernier que ce nouveau design fut révélé, avec de nombreux volumes de taille variable formant une structure segmentée de 411 mètres échelonnée en cascades de terrasses végétalisées. Ce nouveau design reste malgré tout le seul élément nouveau lié au projet, car aucune date officielle n'a encore été communiquée que ce soit pour le démarrage des travaux ou pour l'ouverture du site. Enfin, cette nouvelle peau conférée au World Trade Center numéro 2 reste tout de même sujette à critique. Certains regrettent le manque d'ambition architecturale du projet, arguant que ce nouveau design ne soit pas assez mémorable, car l'ensemble se fond dans la masse des autres tours du complexe, sans apporter réellement d'éléments distinctifs et nouveaux à la skyline du World Trade Center. Mais au regard de l'avancement chaotique que connaît le projet depuis près de 20 ans, tout est encore possible et on peut même s'attendre à ce qu'une fois de plus, ce nouveau design ne soit pas le dernier d'une longue série. Allez, on passe à la suite pour vous parler cette fois d'un gratte-ciel qui est tout juste sur le point de s'achever, juste en face de l'île de Manhattan. Avec un coût de la vie qui ne cesse de s'accroître et des terrains qui se font de plus en plus rares et chers sur l'île de Manhattan, Brooklyn est devenu, en un peu plus d'une décennie, l'arrondissement le plus prisé de la municipalité de New York. Avec près de 2,6 millions d'habitants, c'est aujourd'hui le plus peuplé des cinq arrondissements de New York, devant le Queens et Manhattan, avec ses 1,6 millions d'habitants. Attirant toujours plus de résidents, d'entreprises et de promoteurs qui portent avec eux leurs projets ambitieux, le centre-ville de Brooklyn est en pleine mutation, porté notamment par le développement du secteur de la tech. On y recense désormais plus de 25% de toutes les entreprises et des start-up du secteur à New York. De plus, le prix du foncier et le coût de la vie plus abordable qu'à Manhattan, ajouté à sa proximité immédiate avec l'île, participe à l'essor économique florissant que connaît le centre-ville de Brooklyn. Ce dynamisme récent se matérialise d'ailleurs ces dernières années par l'apparition de nombreux gratte-ciels dans le paysage du downtown. Une densification permise par un rezonage important de cette partie du centre-ville, impulsée en 2004 par le département d'urbanisme de la ville de New York. Ces nouveaux gratte-ciels fraîchement apparus, dont certains font plus de 200 mètres, commencent à esquisser une nouvelle skyline pour le centre-ville de Brooklyn. Parmi eux, on retrouve notamment le Brooklyn Point, construit en 2020 et d'une hauteur de 220 mètres avec une vue imprenable sur la ville, mais aussi d'autres constructions approchant les 300 mètres de hauteur et qui vont rapidement voir le jour, comme le 80 Flatbush prévu pour 2025 ou le 625 Fulton Street prévu d'être livré l'année prochaine. Mais le seul à avoir franchi la barre symbolique des 300 mètres de hauteur n'est autre que la tour de Brooklyn, devenant le 28 octobre 2021 le premier gratte-ciel de catégorie SuperTall jamais construit à Brooklyn. Débutée en 2018, la construction de ce nouvel édifice, qu'on appelle aussi Neuf des Calbes, doit être achevée d'ici la fin de l'année. Dominant la ligne d'horizon du haut de ses 325 mètres, la tour de Brooklyn, constituée par sa silhouette, sa hauteur et son design raffiné et impactant, un nouveau bâtiment iconique à forte identité pour le centre-ville de Brooklyn. Tout en symbolisant la mutation et le succès récent du downtown, mais aussi de son futur plein de promesses. Porté par le promoteur new-yorkais Michael Stern, le projet Neuf des Calbes fut conçu par Shop Architects, une agence new-yorkaise qui a notamment réalisé avec le même promoteur, la fameuse tour Stenway, qui fait partie de cette génération de tours allumettes situées proches de Central Park. Destinée à un usage mixte, mais à dominante résidentielle, la tour comprendra commerce, bureaux, mais aussi des infrastructures sportives et culturelles, comme une salle de billard, des piscines et même un cinéma. Oui oui, un cinéma. Et pour la petite anecdote, sachez que la tour devrait même accueillir le plus haut terrain de basket résidentiel du monde, au 66e étage. Contrairement aux appartements luxueux de la tour Stenway, que seuls de riches milliardaires peuvent acquérir, 30% des 575 logements de la tour de Brooklyn seront des appartements d'une à deux pièces, aux loyers abordables, auxquels les prétendants aux revenus les plus modestes pourront prétendre, en se soustrayant au système de loterie de logements de l'état de New York. En tout cas, sachez que si vous voulez vous réveiller avec une vue imprenable sur la skyline de Manhattan, il vous faudra débourser la modique somme de 875 000 dollars pour acquérir ne serait-ce qu'un modeste studio dans cette nouvelle tour. Et pour les plus ambitieux, vous délestez de la somme de 8 millions de dollars pour espérer obtenir un des appartements les plus chers de la tour, comportant seulement 4 chambres. Quoi qu'il en soit, on retrouve à la base du gratte-ciel le bâtiment historique de la Jim Savings Bank de Brooklyn, construit au début des années 1900 et enregistré aux bâtiments iconiques de New York depuis 1994. D'ailleurs, une terrasse extérieure sera construite sur le toit, entourant le dôme du bâtiment. La base de la tour sera revêtue de pierre afin de s'harmoniser au mieux avec le style architectural du bâtiment historique. Côté design, la tour arbore une façade en stris de bronze et d'acier inoxydable qui lui confère une allure majestueuse et tout à fait raffinée. Quant à sa silhouette effilée, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la précédente réalisation du cabinet d'architecture, elle rend un bel hommage au style art déco des gratte-ciel new-yorkais des années 30. Quoi qu'il en soit, le neuf des calbes marque le coup d'envoi d'une nouvelle génération de gratte-ciel supertold à Brooklyn et va sûrement inspirer d'autres promoteurs à réaliser des projets similaires pour aboutir à une nouvelle skyline ambitieuse pour le centre-ville de Brooklyn. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suis vraiment fan du design de cette nouvelle tour. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et pour ceux qui ont vu le premier épisode de cette série, je vous laisse découvrir les rendus officiels du nouveau siège de JP Morgan Chase qui viennent d'être dévoilés. Au final, le rendu est plutôt fidèle aux précédentes vues d'artistes. Voilà j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et la prochaine fois, pour conclure en beauté cette série, nous verrons trois autres projets impressionnants prévus pour Manhattan dont la tour de l'affirmation, le 15 Penn Plaza et le 350 Parc Avenue. C'est donc le moment de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette série. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Looking For.